Générique Nancy doit affronter Sochaux sans Zenke suspendu mais avec Aydara et Molo titulaire. Sochaux de son côté doit jouer sans Cédric Bakambu, c'est Sloan Privat qui le remplace en pointe de l'attaque socialienne. Match entre deux relégables, le 19ème reçoit le 18ème, la crise quête les deux clubs. Nancy est la première équipe à passer à l'attaque avec ce corner tôt dans le match. Johan Molo pour le tirer, la reprise de la tête de Sébastien Puygrenier. Ça faisait plusieurs matchs que Nancy n'avait plus marqué de but. En voici enfin à la 14ème minute, Nancy met 1-0, le but qui soulage toute l'équipe. Et même si les attaquants de Nancy ne sont pas très efficaces, ce but fait quand même beaucoup de bien. Attention à la réaction de Sochaux, ça passe juste à côté. Et quelle occasion pour Sloan Privat, bien servi par Roy Contou. Pas d'efficacité mais des opportunités pour Sochaux qui a plutôt le contrôle du match. A la mi-temps c'est pourtant Nancy qui mène 1-0 sans se procurer beaucoup d'occasion. Les Lorrains sont devant et sont en train de se rassurer. La seconde période avec les Sochaliens qui insistent pour essayer d'égaliser, notamment sur ce coup France sur la barre transversale. Une deuxième chance peut-être avec cette frappe de loin signe. Et c'est au fond des filets, 56ème minute sur cette passe en retrait d'Ishmaël Yarté. Sébastien Roudet surgit et met un formidable but pour Sochaux. Ça fait un but partout entre Nancy et Sochaux et c'est plutôt mérité vu le nombre d'opportunités sochaliennes. Nancy a encore une possibilité de gagner le match à la maison. Les Lorrains sont en train de pousser mais une grosse bêtise est commise par Jamel Bakar. L'attaquant de Nancy est exclu à la 61ème minute. Une demi-heure à jouer à 10 contre 11. Et c'est donc Sochaux qui risque d'avoir les meilleures opportunités pour gagner ce match. Pas de chance avec un ballon sur la barre transversale qui rebondit juste devant le but. Nancy joue quand même le coup à fond en infériorité numérique et pourquoi pas une possibilité de loin avec Sané qui frappe la parade formidable de Simon Pouplin. Le gardien de but de Sochaux sollicité qui sauve son équipe. Score final, un but partout entre Nancy et Sochaux. Sous-titrage Société Radio-Canada